Deuxième lecture Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu, notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage, pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas, moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient, en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient, en élevant les mains, saintement, qui sont les mains, saintement,iksé, et saintement, 개� 89 et saintement, chasé, saintement, prophétient, et enfin, s'est rendu, tard, s'est rendu estadou... Sous-titrage FR ?